J'ai commencé juste après le premier confinement, grâce à ma fille. J'ai voulu les aider à apporter des tips, faire de la sensibilisation, de la prévention. Bonjour, Delphine Pi, je suis psychologue. Je fais de la prévention, de la sensibilisation auprès des jeunes pour prendre soin de leur santé mentale. On se perd dans tous les psychotrucs. Le psychologue, c'est 5 ans en psychologie, donc fac de psycho. Psychiatre, c'est des études de médecine et ensuite une spécialisation en psychiatrie. Donc ce sont des médecins avant tout, ils peuvent poser un diagnostic et prescrire des médicaments, contrairement aux psychologues. Ils sont aussi remboursés par la Sécurité sociale et la Mutuelle, ce qui n'est pas le cas des psychologues. C'est plus le fait d'accompagner le patient avec une psychothérapie particulière. J'ai commencé juste après le premier confinement, grâce à ma fille, parce qu'elle était sur TikTok à ce moment-là. Donc je me suis inscrite sur TikTok et j'ai trouvé plein de contenus de psychologie, mais qui n'étaient pas produits par des psychologues ou des professionnels de la santé mentale. J'ai voulu les aider à porter des tips, faire de la sensibilisation, de la prévention. En fait, j'ai reçu une jeune qui souffrait d'un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas parler dans certaines situations sociales. Donc elle venait au cabinet avec un accompagnant. Elle chuchotait dans l'oreille de son accompagnant, elle revenait ou elle écrivait. Je lui ai proposé de faire des vidéos et même en visio, c'était difficile. Et au bout d'un moment, elle s'est mise à taper sur son clavier et moi, je lui répondais en direct, en vidéo. Et je me suis dit qu'effectivement, il y avait pas mal de gens qui avaient du mal à consulter en présentiel. Du coup, j'ai lancé cette application de psychothérapie par tchat vidéo. Le patient, il écrit, il envoie des notes vocales ou des notes vidéo sur l'application et son psy lui répond en vidéo chaque jour. Et en fait, toute la thérapie se fait comme ça de manière quotidienne. Donc on est vraiment beaucoup plus suivi dans le quotidien du patient et du psy. Alors là, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a quelques mois avec ce projet du Psy-Van Tour. Un van, un spot nature, un invité et un thème de santé mentale. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve que d'avoir des gens qui témoignent et qui donnent leurs tips, qui expliquent un petit peu leur parcours, je trouve que c'est vraiment aidant pour les gens qui sont dans cette même problématique. Ça peut leur donner l'envie justement de consulter ou d'essayer de mettre des choses en place. Dès lors qu'on ressent le besoin de consulter et qu'on souffre de quelque chose, on est légitime à prendre les choses en main, à aller voir quelqu'un et à mettre des choses en place pour aller mieux.